Bonjour, mon nom est Yannick Bravo, je suis formateur d'adultes avec Brevet Fédéral et titulaire du Brevet Fédéral de spécialistes en finances et comptabilité. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer la différence entre les calculs en comptabilité analytique qui sont faits au coût complet ou au coût partiel. Il faut déjà comprendre qu'en comptabilité analytique, il y a différents types de charges. Ça va nous amener à parler de la marge contributive en tout premier. Vous savez qu'il y a des charges qui sont fixes et des charges qui sont variables. Par exemple, quand on fabrique des chaussures, la semelle est une charge variable. À chaque fois qu'on fabrique une paire de chaussures, il va nous falloir une paire de semelles. Alors que le loyer de l'atelier, typiquement, va être une charge fixe. C'est-à-dire que peu importe le nombre de paires de chaussures que l'on fabrique, le loyer de l'atelier sera identique. Dans un des comptes d'exploitation, il va falloir présenter les charges, tout d'abord les variables en premier et les fixes ensuite. Petite parenthèse, parfois, les charges sont en partie fixes, en partie variables. On fera alors l'imputation en deux lignes distinctes. Voyons un exemple. Vous allez me dire pourquoi est-ce qu'on met les charges variables avant les charges fixes ? C'est pour pouvoir déterminer la marge contributive. La marge contributive est un élément assez important parce que ça nous permet de voir quelle est justement la part de bénéfice qui est variable ou quelle est la part qui vient des charges fixes. Cette marge contributive peut être calculée sur un ou sur plusieurs degrés. On peut faire le détail du calcul ou pas. Si on fait une présentation sous forme de décompte d'exploitation, cela va juste nous faire quelques lignes de plus. À la fin, on aura quand même le bénéfice, comme dans un décompte d'exploitation, entre guillemets, classique. Quand on fait la présentation sous forme de compte d'exploitation, la présentation où on commence par les produits, là, la séparation est encore plus importante parce que si on fait les produits, donc les produits sont des produits qui sont variables, plus on vend de paires de chaussures, plus on gagne d'argent, les produits variables moins les charges variables, on va trouver cette fameuse marge contributive. Si on regarde la marge totale d'une entreprise, elle provient de l'addition des marges qui sont faites sur tous les produits qui ont été fabriqués, tous les produits différents. Donc, si on regarde la marge contributive par produit, on voit quel est le produit qui a le plus contribué à notre marge ou celui qui a moins contribué à notre marge, voire celui qui a péjoré la marge, si on a tout d'un coup une marge contributive négative sur un produit. Quand on fait le calcul de la rentabilité de l'entreprise, qu'il apparaît assez normal qu'on prenne les produits moins les coûts variables et ensuite qu'on enlève encore les coûts fixes pour trouver le bénéfice. Et tout l'enjeu de la comptabilité analytique consiste à répartir les coûts fixes sur les produits, justement pour que nos ventes permettent de faire un bénéfice, y compris qui couvre les coûts fixes. Quand on fait une analyse avec des coûts complets, c'est ce qu'on fait. C'est ce qui est le plus habituel en comptabilité analytique, y compris dans les exercices pour l'examen du brevet fédéral de spécialistes en finances et comptabilité. Par contre, dans les exercices où on s'intéresse aux coûts partiels, on va prendre en compte uniquement les coûts variables. On ne va pas regarder les coûts fixes. Finalement, la manière de répartir les coûts fixes a un impact sur ce que nous rapporte chaque produit. Et comme il y a plusieurs manières de faire, une des manières de faire est simplement de se dire qu'on ne prend pas en compte les coûts fixes, on regarde juste ce qui est variable. Dans le monde réel, c'est particulièrement utilisé quand on va faire un nouveau produit. Si vous avez déjà un atelier qui fonctionne, que vous fabriquez déjà des chaussures, quelque part on peut se dire que le loyer de cet atelier est déjà payé par la production de chaussures. Et que si tout d'un coup vous décidez de faire des tongs pour l'été en plus, une analyse avec uniquement les coûts partiels va vous permettre de dire qu'on ne prend pas en compte le coût de l'atelier, mais uniquement les coûts variables. Donc, est-ce que ça vaut la peine d'acheter les semelles en plastique pour fabriquer les tongs pour l'été ? Ce genre de calcul va vous permettre de calculer un seuil de rentabilité. C'est-à-dire que vous allez trouver à partir de quel moment est-ce que cela vaut la peine de lancer le produit ou pas. Dans le monde réel, c'est très utilisé puisque vous allez faire des projections et puis vous dire, vous estimez par exemple à 10 000 le potentiel de vente de vos tongs. Après, on va calculer ce seuil de rentabilité. Si le seuil de rentabilité est de 15 000, s'il vous faut au moins 15 000 paires pour faire de l'argent, vous allez prendre la décision de ne pas lancer ce modèle de tongs pour l'été. Ce genre de calcul est très utile et puis c'est aussi à ça que sert la comptabilité analytique, c'est-à-dire avoir une vision sur ce qui se passe dans l'entreprise, savoir si nos activités sont rentables ou pas, dans quel secteur et dans quelle proportion. J'espère que cette petite vidéo vous permet d'y voir un petit peu plus clair sur quelle est la différence entre les calculs que l'on fait au coût complet où on prend en compte l'ensemble des charges et les produits de l'entreprise pour calculer la rentabilité et les calculs au coût partiel où on va regarder la rentabilité d'un produit uniquement avec ses charges variables. Je vous souhaite une très bonne préparation avec l'Institut Better Study pour que vous réussissiez votre brevet de spécialiste en finance et comptabilité. Merci de votre attention.